Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Tim, je suis formateur chez Auto. Et aujourd'hui, vous allez voir comment on peut connecter des API sur notre application mobile. Donc avant de parler de pratique, on va faire un tout petit peu de théorie pour au moins mettre les choses au clair. Une API, c'est un outil de communication entre deux services. Pour ceux qui ne le savent pas encore, API, ça veut dire donc en français, interface de programmation d'application. A pour application, B pour programming et I pour interface. Ça c'est en anglais. Donc ça permet en fait qu'une page web puisse aller parler avec soit un utilisateur ou soit autre chose. Donc via des boutons, via des textes, via plein de choses différentes, plein d'éléments différents. Donc l'API va permettre une communication entre deux applications. Donc par exemple, votre application Bubble et un autre service. Stripe ou Rtable ou quoi que ce soit. Ensuite, pourquoi utiliser des API ? En fait, les API permettent d'étendre les possibilités de votre application. Par exemple, depuis votre application Bubble, vous allez pouvoir accéder à des services tierces. Qui ne sont donc pas intégrés nativement. Là, je l'aurais fait. C'est comme si par exemple sur Bubble, vous allez faire des connexions à Rtable. Et donc du coup, vous allez pouvoir utiliser la base de données de Rtable pour votre application Bubble. Ça permet aussi de déléguer certaines tâches ou des workflows à des API qui sont déjà existantes. Donc en effet, depuis n'importe quelle API, on pourrait venir déclencher des workflows de votre application. Donc des choses qui sont complètement automatisées. Ouvrir sur l'application au monde, en effet, puisque si vous proposez un service quelconque sur votre application. Et bien, vous pouvez ouvrir votre application en API. Et ce qui va faire en fait que n'importe quel autre service dans le monde va pouvoir se connecter à votre application. Pour aller chercher des informations qui sont stockées uniquement sur votre application. Donc vite fait, le processus d'échange, donc en fait, on voit qu'on a une demande. On a une demande depuis un service et on a une réponse. De l'autre côté, donc sur un autre service. Imaginons par exemple que vous êtes sur votre application Bubble. Donc vous souhaiteriez les données météo de la ville de Paris. Donc vous souhaitez avoir un résultat en degrés Celsius et en France. Et bien pour ça, on va faire cette demande vers un service qui serait par exemple Météo France. Et dans ce cas-là, la réponse serait, il fait 89 degrés Celsius à Paris. Bon là, ce serait le rare si c'était vrai. Mais voilà un exemple de réponse. Là maintenant, c'est la même chose mais expliqué différemment. On voit par exemple qu'on a ici un expéditeur qui l'adresse quelconque dans n'importe quelle ville. qui aura fait donc cette demande à un destillataire. Qui lui, on le voit ici, c'est bien Météo France. Donc là, il demande la même chose. Donc c'est un expéditeur et un destillataire. Le destillataire, on voit, il fait 89 degrés Celsius à Paris. Voilà, donc ça c'est un petit peu la boucle qu'on voit souvent dans les API. Enfin, donc le dernier processus. Là, c'est pour rentrer dans le terme tout petit peu plus technique. Tout à l'heure, on avait parlé d'expéditeur et de destillataire. Et en fait, lorsqu'on parle d'API, on parle de Endpoint. Donc, destillation, les points d'arrivée. Là, on refait la même demande à un autre endpoint du cours. Et il nous renvoie l'AIMS. Et ici, en milieu, on aurait notre API qui fait la connexion entre les deux services. Un endpoint, en fait, c'est une URL tout simplement. C'est exactement comme une page web. Comme désuméant, la requête API va se rendre sur une page pour trouver et lire l'information. Donc ici, par exemple, au lieu de mandat.fr, ça pourrait être votre application mobile. Ici, le endpoint, c'est vous qui allez donner un nom. Ou alors, si on parle de Stripe, c'est Stripe qui due à ses propres noms pour ses endpoints. Et ensuite, on peut mettre des paramètres ici. Ça, c'est un peu plus avancé. Mais on peut indiquer des paramètres à notre endpoint. Là, dans ce contexte-là, on voudrait appeler un endpoint ici. Et on voudrait retrouver la donnée A et le digicode 5135. Et en mettant tout ça, imaginons que l'endpoint, ce soit une adresse. Et bien, on pourrait retrouver exactement l'adresse de cet appartement, par exemple. Voilà. C'est un petit peu tout pour la théorie. On va passer maintenant de l'autre côté, sur Bubble. Maintenant, on va s'intéresser à la pratique sur Bubble. Donc, comment on va connecter des API sur notre application Bubble. Donc, les API, je rappelle, c'est vraiment une relation entre deux services ou deux applications. Là, je suis sur l'application Bubble qui s'appelle Connecter API. Et ensuite, on va aller chercher un service tierce sur lequel on va aller collecter des données qu'on va faire afficher sur Bubble. Vous allez voir qu'il y a plein de façons différentes de connecter les API. Il y en a qui sont vraiment simples. Il y en a qui sont beaucoup plus complexes. Là, aujourd'hui, on va voir deux exemples. Donc, on va prendre quelque chose de très simple pour commencer, pour vous montrer un petit peu. Et ensuite, on va aller sur quelque chose d'un petit peu plus complexe. Ce qui est bien à retenir, c'est que sur les API, vous avez tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui va vous expliquer comment connecter votre API. D'accord ? Donc, on va prendre cet exemple ici. Ça s'appelle Simple API Documentation. Et en fait, ce qui est sûr, c'est qu'avec les API, il faut quand même être à l'aise avec l'anglais, puisque toutes les documentations seront en anglais pratiquement tout le temps. Mais voilà. Ici, on a un petit exemple. Donc, vous voyez, en API, il existe des méthodes. Et on a plusieurs méthodes. On a une méthode qui s'appelle Get. On a une méthode qui s'appelle Post. C'est les deux vraiment méthodes les plus courantes que vous allez voir. On en a des autres qui s'appellent Pood et aussi Delete. Mais voilà, on va vraiment se concentrer sur Get et Post. Donc, Get, ça nous sert. En anglais, To Get, c'est vraiment pour aller le collecter ou chercher une donnée quelque part. Donc, on va faire un Get. Ici, on va mettre une URL. Souvent avec un, enfin, d'ailleurs tout le temps, avec un Endpoint. Vous vous rappelez, c'est ce que je vous ai montré en théorie. Donc, c'est en fait une URL qui va aller pointer quelque part. Par exemple, ici, on a une V4. Patient. Ça, c'est un Endpoint. Donc, qui va du coup, nous pointer vers des patients. Par exemple, si on parle de données qui sont relatives à la médecine. Donc, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller ici sur un autre petit site qui va permettre de vous montrer un petit peu le fonctionnement. Ici, vous voyez, vous avez quelque chose qui s'appelle Curl. Donc, Curl, en fait, c'est une sorte de, c'est comme un langage en fait, qui va vous, c'est un peu comme du JSON. Et là, en fait, ce qui est cool, c'est qu'il nous donne une URL ensuite. Et en fait, dans Bubble, à chaque fois que vous avez quelque chose qui correspond à du Curl, ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'importer de façon très, très simple. Alors, on va prendre la première, la toute première qui est la plus simple. Vous voyez ici. Donc, on va chercher, donc, sur ce site. Ça veut dire que normalement, on devrait, vous voyez ici, on a des endpoints. Et donc, du coup, là, on devrait chercher une maison parce qu'ici, on a un. Et en effet, ça doit nous retourner ça, en fait. On va voir si ça fonctionne. Là, je vais prendre le Curl. Copier. Je ne suis pas obligé de prendre le Curl, mais c'est vraiment pour vous montrer. Maintenant que je suis sur Bubble, je vais devoir installer un plugin. Un plugin qui va permettre de faire des connexions API. Donc, quand vous ouvrez cette page, le deuxième plugin qui s'appelle API Connector, vous pouvez l'installer. Donc, là, il est là, API Connector. Et on va donc ajouter une nouvelle API. Je vais l'appeler Ice and Fire. C'est le nom du site, en fait. D'accord ? Vous voyez qu'ici, on a une partie d'authentification. Donc, c'est pour ça qu'on commence assez simple. C'est parce que là, vraiment, on n'a pas besoin d'authentification particulière. On a juste à aller chercher cette URL. Et ça va nous donner des informations. Donc, ici, c'est le nom de l'appui, etc. Et ici, c'est là où on va faire, en fait, les appels. Et c'est là où on va trouver les méthodes. Regardez ça, je vais l'étendre. Et voilà. Et ici, on a les différentes méthodes où je vous ai parlé juste avant. Nous, on veut chercher des infos. Donc, on fait un get. Ok ? On fait un get. Et ici, je vais copier l'URL. Alors, regarde, vous ne mettez que l'URL ici. Vous pouvez l'utiliser comme data, puisque nous, c'est ce qui va être utile. Ou on peut sinon l'utiliser comme action. Ça, c'est quand on a besoin de faire des workflows avec cette API. Nous, ça va être vraiment des datas. Mais là, je vous disais que vous avez besoin d'initialiser cette appel avant que ça marche. Donc, on va cliquer sur ce bouton-là. Et là, vous voyez, regardez, là, j'ai un retour. Quand vous avez cet écran-là, c'est que le retour est positif. Ça a bien marché. On voit l'URL. Donc, ça, c'est l'URL de mon appel API. Et ici, vous voyez, on voit la house algood. Et ici, on voit la région. On voit plein de petites infos qui, finalement, correspondent à ça, en fait. C'est ça qu'on voulait venir, justement, récupérer. Donc, là, on l'a bien récupéré. Donc, je peux faire save. Et là, on n'a plus rien au rouge. En fait, l'appel API, c'est bien passé. Donc, ici, je pourrais rajouter, je pourrais mettre get houses. Donc, ça, c'est l'appel qui correspond pour aller chercher des maisons. Là, j'ai mis la numéro 1. Qu'est-ce qui se passe si je mets 5, par exemple ? Je réinitialise le code. Et là, vous voyez, le nom de la maison a changé. Là, je vais aller chercher, en fait, l'ID 5 dans cette API, en fait. Vous voyez, donc là, j'ai été chercher une autre maison. Voilà. Donc, ça, c'est l'appel le plus simple possible en API. Vous mettez get une URL qu'on vous donne. Et ensuite, vous initialisez le code. C'est vraiment simple. Et à quoi ça sert de faire ça, en fait ? Ce qui est cool, c'est qu'ensuite, quand vous allez dans le design, imaginons qu'on va mettre un repeating group ici. Eh bien, vous pouvez chercher une data source. Et la data source, vous avez l'habitude de faire un duo search. Mais là, vous voyez qu'il n'y a rien qui correspond à mon API. Donc, ce que vous allez faire, c'est plutôt faire un get data from external API. Donc, depuis une API externe. Et là, vous voyez, on voit mon code. Ice and fire. Voilà, je vais mettre ça. Et ici, dans le type of content, j'ai get house. C'est ce qui correspond. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va venir chercher ? Là, ce qui se passe, c'est que j'ai une seule maison, en fait, pour le moment. Vous avez vu que là, je vais faire afficher ça dans un repeating group. Mais en fait, j'ai qu'une maison. Donc, ce que je peux faire, c'est plutôt, si j'ai une vie, je peux enlever ça. Je peux mettre juste un group. Comme j'ai qu'une donnée, pour le moment. Et je peux faire la même chose. Je peux faire get house, get data. Voilà. Là, comme j'ai qu'une maison, c'est en bleu. Il est d'accord. On va mettre ça au centre. On va mettre un petit peu de marge. Voilà. Et on va mettre un texte ici. Et là, on va pouvoir mettre ce qu'on veut. Le nom de la maison. Alors, on va mettre ça en blanc, sinon on ne va rien voir. Et on va mettre la religion, pourquoi pas. Voilà. On ne va pas tout faire, mais c'est juste pour vous faire un exemple. Maintenant, si je fais une preview. Voilà. J'ai la house Appleton of Appleton. The rich. Et ça, c'est bien ce que j'ai été collecté dans mon appel API. OK ? Donc, voilà. Ça sert vraiment à ça. Après, ici, si je mettais peut-être pas de... Je ne connais pas cet API, mais si je ne mets pas ici de Haïti particulier. Voilà. Vous voyez que ça marche, mais par défaut, il me met quand même en 1. Donc, ça veut dire que je ne peux pas aller chercher plus de maisons que ça. Sauf si je descends. OK, vous voyez, il y a plein de... Plein de pays différents pour faire plein de trucs. Poké API pour les Pokémon. OK, je ne savais pas. Enfin, vous pouvez faire plein de trucs. Donc, là, je suis allé sur un site qui s'appelle Simple API. OK. Là, vous voyez qu'on a une autre API qui concerne la NASA, apparemment. Et vous voyez qu'ici, on a des points d'interrogation avec des petites choses derrière, ici. Donc, là, en fait, on a... Ça s'appelle des paramètres. Ici, on a un paramètre qui s'appelle date min. Ensuite, on a un égal. Et ici, on a une date. Donc, ça, c'est une valeur. Tout ça, c'est un paramètre. Ça, c'est le nom du paramètre, on va dire. Et ça, c'est la valeur du paramètre. Vous voyez ? Et là, ce que la localisation, elle est requise, c'est sur True, donc c'est oui. Donc, on peut s'amuser à copier et coller ça. Alors là, je ne vais pas... On ne prend pas le curl, parce que je vais vous montrer après quoi ça sert le curl. Hop, ici, on va là. Et je vais le mettre ici, à la place. On va réutiliser le code pour voir. Vous voyez, ici, on a toujours cet écran-là. Donc, ça veut dire que c'est OK. Donc là, j'ai bien récupéré quelque chose. Donc, on a une version de signature, la source, NASA, etc. Et ici, on peut voir aussi, enregistre ça, nous. En cliquant ici sur ce petit truc, là, qui dit Data Brute, finalement. Ben là, on a exactement le même résultat que ça, en fait. Ce qui veut dire que notre curl, c'est bien passé. Vous pouvez vous amuser avec plein, plein d'exemples différents. On va aller voir autre chose qui peut peut-être bien vous aider, vous amuser aussi, c'est comment connecter Rtable sur Bebel. Donc, je vais enlever tout ça. Ici, on va écrire Rtable, plutôt. Et vous allez voir que, ici, sur ce lien, ici, vous avez donc la documentation de Rtable sur les connexions AP. Donc, vous voyez qu'on a plusieurs authentifications possibles. Mais la plus simple, c'est celle-là, en fait. C'est-à-dire qu'avec le curl, on va aller chercher, donc, le site qui s'appelle api-rtable.com, la version 0. Ensuite, on va devoir mettre l'ID de notre base Rtable. Ensuite, l'ID de notre table, ou bien le nom de la table. Et ensuite, on va avoir une autorisation avec un token. Donc, ça, on peut le faire ensemble. Je vais vous montrer après qu'il y a une méthode beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple pour Rtable. Mais comme ce n'est pas le cas de tous les sites, on va prendre cet exemple-là, qui est, je pense, assez parlant. On va enlever le repeating group ici pour effacer toutes les erreurs. Et maintenant, c'est parti. Donc, là, j'ai Artable. En termes d'authentification, on peut soit la mettre ici, l'authentification, ou soit, moi, je préfère la mettre, on pourra la mettre ici. Donc, on peut voir l'authentification. Et la value, la value, on voit que, alors, c'est l'autorisation plutôt, c'est l'authentification. Autant pour moi. Ici, autorisation. Et ici, il va falloir écrire berreur. Ensuite, il va falloir mettre un token. Ce token, nous, on ne l'a pas. Il va falloir le générer. Donc, vous pouvez aller sur ce site qui s'appelle rtml.com, create tokens. Et vous allez voir ici le personal access token. Donc, on va créer un token. Je vais l'appeler tuto.bubble. Et on va devoir racheter des scopes. Les scopes, ce sont des permissions. Donc, nous, on veut avoir la permission de lire les records, donc les enregistrements qui sont sur la boîte de données. On va pouvoir écrire dessus. On va pouvoir lire les commentaires, écrire sur les commentaires. Et si on a besoin, on peut même mettre en place un webbook qui va lui faire la connexion entre Artable et Google. Ça va être un truc un peu plus automatisé. Donc, vous pouvez même le mettre en place. Oui, vous pouvez pouvoir créer, supprimer. Donc, ça, c'est puissant. Vous allez pouvoir le mettre en place aussi. Et ensuite, il va falloir ajouter une base. Est-ce qu'on veut prendre tout le workspace ? Ou est-ce qu'on veut prendre un projet particulier ? Moi, je vais prendre ce projet-là, projet tracker. Et on crée le token. Grâce à ça, ce token, il est généré. Et je vais pouvoir le copier. Je vais le copier. Et je vais le mettre ici. Je vais laisser un espace et je vais le mettre ici. Voilà. Maintenant, on va avoir besoin de créer un nouveau call. Là, c'est juste l'autorisation. Maintenant, si on continue, il nous dit qu'il va falloir accéder à cette URL. Mettre l'ID de la table. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette URL. Tac. Je vais la mettre ici dans un nouveau call. Ici, je vais écrire un get-report. Tac. Donc, ici, j'ai toute mon URL. Ici, j'ai l'ID de base. Ici, j'ai l'ID de la table. Donc, ce qu'on va faire là, au lieu de les marquer en dire vraiment à cet endroit-là, que je pourrais très bien faire. Mais, on va faire autre chose qui est plus amusant. C'est qu'on va faire des paramètres. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est quand on avait des problèmes d'interrogation, etc. Alors, on va faire, vous mettez deux crochets. Ici, on va écrire base ID. Et vous voyez, automatiquement, ça vous met ici la base ID. Et on va pouvoir mettre la valeur à l'intérieur ensuite. Et là, je vais mettre de la même façon. Je vais mettre table ID. Du coup, là, j'ai deux paramètres. Je ne vais pas les mettre en privé. Ça ne sert à rien. Je vais cliquer sur ma base. Voilà. Donc, c'est la base que j'ai. Et ici, on va prendre le premier ID qui correspond à l'ID de la base de données. Que je vais placer là. Ensuite, on va prendre ici, qui commence toujours par TB, qui lui est l'ID de la table. Donc, je vais le mettre ici. Pour voir si ça fonctionne bien. J'ai mis l'autorisation là. Je sais qu'on peut le donner normalement aussi à la mettre ici. On va voir si ça fonctionne comme ça. Je vais initialiser le call. Voilà. Vous voyez, l'authentification est required. Donc là, il n'est pas OK. Donc, je vais essayer plutôt de mettre un header. Comme ça, peut-être. Ici, on pourrait mettre même. Je ne sais pas s'il veut l'autorisation. Pourtant, c'est bien comme ça, l'autorisation. Ah, mais là, je n'ai pas mis le bearer aussi. Ça, c'est important. Donc, le bearer, c'est un type d'authentification. Donc, ça, vous devez bien le mettre. Et là, vous voyez qu'on va chercher, donc, une liste d'enregistrement qui va s'appeler getRecord. On a un ID, etc. Là, le call fonctionne bien. Donc, je vais faire save. Maintenant, de la même façon, on va pouvoir afficher des données de Rtbl sur notre application Bubble. Ça, je vais le centrer. Comme tout à l'heure, on va mettre un petit peu de marge. Et là, ici, je vais pouvoir faire getDataExternalFBI. Rtbl. Donc, là, j'ai toutes mes infos qui sont retenues. Si on veut, pour cet appel-là précis, on pourrait même changer ici ces infos. Si on avait besoin de chercher une autre base juste haut. On pourrait ici modifier. Donc, là, ici, on a vu que ça s'appelait getRecordRecord. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Et là, maintenant, que ce que je veux venir chercher ? Tous mes enregistrements. Et là, maintenant, je vais pouvoir mettre un texte ici. On va le mettre en blanc s'il ne s'est pas marché. Enfin, ça, on ne va pas le voir. Et je vais pouvoir faire afficher, par exemple, tous les noms. Donc, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. J'ai quatre noms. Et on va faire afficher aussi leurs projets, par exemple. Tag. Tag. Tous les projets. Et ça, on va le faire afficher. Voilà, un peu plus gris, comme ça. À vous, envers, si c'est plus simple. Donc, là, maintenant, je vais actualiser. Et voilà. Donc, Tom avec son projet. Félix, avec son projet. Marie, avec son projet. Brian, avec son projet. Donc, c'est bien ce qui correspond à ça. Brian, etc. On va pouvoir afficher l'image. Ah, ils ont un avatar. On va pouvoir faire afficher l'avatar aussi. Comme ça, vous allez voir. Donc, du coup, je vais mettre ici. On va le faire passer en responsif. Tout ça, ça va être plus marrant. Tag. Tag. Ça, on va mettre. Mon image, elle est là. Je vais prendre mon image. Non, on va prendre ces deux trucs-là. On va les mettre en colonne. Donc, on va faire un groupe élément dans une colonne. Que je vais centrer par ici. Cette image-là. Cette image. C'est pas celui-là. Je vais le mettre là-dedans. Bim. Il sera répété gros. Je vais laisser ça comme ça. Donc là. Dans l'image. On va pouvoir lui mettre de la donnée. Et lui dire qu'on va finir chercher la current cell. Alors, je crois que c'était ça. Field Attachment. Si je ne trompe pas. On va faire une URL. Ça devrait fonctionner. Là, le fond est noir. Mais vous voyez qu'ici, j'ai des avatars de chaque personne. Voilà. Si je change, je te le ferai vite fait. C'est pas joli. C'est pas grave. Les avatars sont bien ici. Dans mon petit groupe. Donc là, j'étais chercher des données d'une API externe. Voilà un peu pour ce tuto. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à investiguer un petit peu de votre côté aussi. Des API qui peuvent vous être utiles. Le plus important, c'est de prendre de la patience. Et de lire attentivement ce qu'on vous demande de faire dans les documentations. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Bubble. Vous pouvez rejoindre notre programme Explorer complètement gratuit. Ça vous donnera déjà accès à pas mal de contenu qui va vous permettre d'avoir les bases. D'avoir des bases et de pouvoir suivre tous les tutos qu'on va publier sur cette chaîne. Donc vous pouvez ici sur notre site auto.co directement aller sur les parcours de formation et vous inscrire donc à l'initiation. Vous allez voir ici donc le programme. Tout le programme qui est complètement gratuit. Et donc du coup, vous pouvez vous inscrire directement ici sur Commencer gratuit. Allez, à bientôt et ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada